Après trois échecs en finale, Nantes, opposée à Auxerre, espère soulever la Coupe de France pour la première fois de son histoire. La rencontre démarre bien pour les Canaries, qui ouvre le score dès la 11ème minute par Pekou sur une remise d'Oscar Muller. Le tir est peu puissant mais précis et trouve le fond des filets. Nantes mène 1-0 face à Auxerre. Piqué au vif et déterminé à ne pas laisser passer sa chance, Auxerre ne baisse pas les bras et se lance à l'assaut début Nantes. Revanchard, les Océrois réussissent à égaliser dans les premières minutes de la seconde mi-temps. A la réception d'un centre de closets, Maisonnesse prend le dessus sur Beaucisse et Henri Michel et expédie le cuir au fond des filets. A l'issue d'une deuxième mi-temps équilibrée, Le sort de la rencontre se décide en prolongation. Eric Pekou donne l'avantage au sien, Nantes mène 2-1. Puis c'est Oskar Muller qui se distingue et offre le break à son équipe. Enfin, Pekou, toujours lui, s'offre un triplé et c'est définitivement le sort de la rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada